salut les amis aujourd'hui je vais vous parler d'un petit système 4g que j'ai trouvé qui est vraiment sympa donc parce que le lien cramé donc voilà donc j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé un truc je vais vous en parler à tout de suite dans la vidéo bon voilà aujourd'hui je suis en train de m'installer donc dans jiji notre système pour pouvoir capter la 4g et connecter la télé sur sur la 4g et puis mon système de navigation autoradio enfin voilà tout ça branché sur la 4g donc je me suis trouvé ce petit appareil on sait un petit routeur un petit modem routeur 4g qui a deux antennes deux antennes 4g on va le montrer voilà deux antennes 4g et puis une antenne wifi et donc on installe dedans la carte sim juste là voilà à cet endroit là et il se il se connecte à la 4g voilà et donc dans l'endroit où on est avec mon ancien petit routeur 4g j'arrivais pas à capter la 4g partout j'avais des endroits où j'étais un peu hors réseau on va lire alors avec celui ci impeccable j'arrive à capter un peu partout et j'ai réussi aussi à trouver une antenne une antenne 4g qui se pose sur le toit voilà qu'un débit de 16 db voilà un gain supplémentaire de 16 db que je peux relier à la passe de mes deux petites antennes qui sont là bas alors ça m'oblige à reposer donc un passe toit sur sur le toit de jijis mais normalement avec ça je devrais être tranquille et pouvoir capter quasiment partout voilà donc le petit modèle j'ai trouvé ça donc ça vient de c'est où je t'ai dit jamais de lituanie voilà j'ai cherché pendant un moment sur internet et donc le modèle c'est ça voilà donc la marque c'est tel tonica et le modèle c'est le r ut 240 et donc il prend il prend toutes les cartes françaises que ce soit free orange bouygues et tous les autres sans souci voilà donc je vous mettrai le lien dans la description la vidéo si toutefois ça peut vous intéresser moi j'ai juste de brancher donc il n'est pas installé j'ai juste branché juste comme ça pour pouvoir le tester j'ai mis la télé dessus pour voir si j'arrivais à capter parce qu'habituellement je ne capte pas là où on est et là ça marche vraiment impeccable la branche et comment entre le truc il est branché en wifi directement voilà donc ça se connecte en wifi avec avec la télé donc j'avais fait une vidéo déjà sur ton fils en fait il va directement sur le secteur c'est là je suis branché sur secteur mais on peut l'adapter en 12 volts moi je suis sur secteur parce que je vous montrerai dans la vidéo sur le solaire j'ai un système qui me transforme directement le 12 volts en 24 volts j'ai un convertisseur mais directement sur le panneau solaire donc je peux me permettre de le brancher directement dans le slot de 120 puisque j'ai le de 120 en permanence dans le camping car donc j'ai pas besoin de faire des modifications mais sachez que ce petit fil là en fait vous pouvez le transformer il ya des adaptateurs qui existent pour mettre directement sur sur de 12 volts parce qu'ils fonctionnent entre 9 et 30 volts voilà donc facilement modifiable pour du 12 volts sans problème et donc j'avais fait donc je disais une vidéo sur la 4g où j'ai une clé derrière la télé j'ai une clé amazon qui me permet justement de pouvoir voir la télé donc je peux avoir toutes les chaînes plus youtube netflix et et tous les trucs voilà donc les ados regarde aujourd'hui je peux mettre en lien cette vidéo ouais je mettrai un lien sur le de la vidéo je j'expliquais la petite clé amazon qui est en hdmi derrière la télé à l'époque on avait fait aussi une vidéo sur l'ancien routeur qu'on avait oui alors l'ancien routeur était bien on arrivait à peu près à capter enfin enfin ils captaient moins que celui ci celui ci quand même il capte parce que il ya des endroits on n'arrivait pas à capter et l'inconvénient est vraiment à la compagnie oui voilà et l'inconvénient c'est qu'il a une antenne 4g très loin oui il ya un deuxième inconvénient sur ce petit routeur c'est qu'en fait il ya une batterie interne ça fait un peu comme un téléphone portable ou base le le rotor oui il passe son temps en fait en charge parce que partir du moment où vous en servez bah il consomme de la batterie donc il passait son temps en charge et en fait dessus c'est la batterie qui a foiré quoi donc voilà celui ci passera tout autant son temps en charge oui mais celui ci est conçu pour parce qu'il ya pas de batterie dedans voilà donc il est branché directement sur le secteur ou sur 12 volts donc il n'y a pas il n'y a pas une batterie qui va s'user à l'intérieur voilà à la base c'est un petit un petit routeur professionnel voilà qui coûte 140 euros donc le routeur précédent qu'on avait écouté à peu près dans les 80 90 euros j'ai trouvé pour la différence de prix et le gain de supplémentaire de 4g c'était quand même relativement intéressant voilà après l'avantage de l'autre malgré tout c'est dit qu'il était réellement nomade de rentrer dans un restaurant l'avoir dans ton sac à main et oui complètement que celui ci faut être proche du camping car à tout celui ci faut être à côté du camping car mais bon avec le partage de réseau sur les portables on arrive à faire la même chose donc sa différence c'est que si vous les connecter un pc portable par exemple sur un sur un sur un smartphone c'est un peu plus compliqué d'avoir du bon débit et d'envoyer par exemple une vidéo si vous êtes nomades voilà c'est la seule convient par contre celui ci pour envoyer des vidéos alors là il n'y a pas de souci quoi vous avez en plus balle et deux ports là pour pouvoir brancher directement le pc en rj45 après c'est envoyé des vidéos mais ça peut être aussi envoyé des fichiers mail oui ça peut être du même à partir du moment on arrive à envoyer des vidéos on arrive à envoyer un peu n'importe quoi c'est ce qui est quand même le plus gourmand quoi donc voilà donc je voulais partager avec vous ma petite trouvaille alors je sais pas s'il y en a qui connaissent mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal et d'autant plus que le le débit quand même excellent quoi parce que là j'ai pas j'ai pas branché l'antenne voilà je n'ai pas encore accordé il est encore avec ses antennes d'origine et dans un endroit où généralement j'arrive à capter qu'en 3g ici là j'ai la 4g et j'ai en fonction comment il est posé deux à trois bars voilà et voilà ça j'avais pas avant je pouvais pas capter enfin j'avais pas assez de pêche pour pouvoir avoir internet sur la télé et là ça fonctionne nickel quoi ton antenne l'extérieur ça ressemble un peu à celle que ce qu'avait greg c'est la même c'est exactement la même que greg alors greg il n'a pas acheté d'acheter dans une sur sur un site en france voilà il avait changé oui à la base aux états unis non tu sais ce qu'il a récupéré pour mettre aux états unis si c'est la deuxième qui là la première c'était une grande antenne fixe fixer à l'extérieur et on mettait la carte sim dans l'antenne je trouvais ça un peu je trouvais son système était pas mal parce que on vous mettra peut-être d'ailleurs le lien de sa vidéo avec sur son système 4g mais je trouvais l'inconvénient quand même de laisser à l'extérieur sa carte sim dans l'antenne un peu pénible voilà donc je cherchais un système plutôt interne dans le camping car on pouvait avoir donc la carte sim à l'intérieur puis le petit boîtier à l'intérieur voilà et par contre sa deuxième antenne qu'il avait reçu c'est celle ci c'est la même c'est exactement la même c'est une des antennes qui capte le mieux la 4g au niveau excuse moi j'avais mal su au niveau des billes ouais voilà je suis la 4g ou là oui oui c'est une grande antenne alors l'inconvénient c'est que la grande antenne quand vous roulez vous pouvez pas la laisser parce que ça dépasse vachement du camping-car ça voilà vous vous posez dessus c'est guerre plus haut qu'une antenne enfin que les lanterneaux ou qui n'ont pas à bol ou voilà ça fait un petit girofort ton truc il n'y a plus qu'à le teint d'enjeu mais c'est bon ça fait un peu le girofort en reste d'un fait voilà l'inconvénient enfin l'avantage c'est que ça peut pas ce il n'y a rien de l'enfin il n'y a pas de deux cartes sim rien de poser dedans donc voilà après ça fait faire des trous dans ton camping-car c'est ça l'inconvénient c'est que ça fait faire un tour dans le camping-car donc en fait la l'antenne je l'ai je vais acheter parce que je pensais vraiment que je vais avoir besoin d'un gain supplémentaire par rapport à la 4g là pour le moment je pense que je vais pas l'installer tout de suite je vais déjà testé le modem enfin le petit routeur là comme il est pour voir un petit peu la connexion si vraiment je vois que je suis encore en peine par endroits dans les endroits vraiment reculé qu'on capte pas trop bien mais j'irai l'installer parce que bon bah oui ça fait encore un trou un passe-toi risque de fuite supplémentaire enfin voilà donc si je peux éviter de le faire je le ferai si la voiture à cette tasse pour monter ton truc ça commence à être chaud parce que l'entraîne l'antenne télé les panneaux solaires plus ça ça commence à faire des monts sous le toit le moyen de la place et pas bien gros ça va ça va y rentrer voilà donc si vous cherchez un petit système 4g qui capte super bien voilà je vous le conseille franchement j'en suis ravi je le confirmerai quand je serai arrivé dans le milieu de l'espagne et je verrai si ça passe on vous dira si on arrive à aller en espagne ça c'est pas gagné mais quand je vois le débit qu'il a là alors qu'on avait quasiment rien avant je me dis que c'est pas un souci voilà bon bah c'est une petite vidéo toute courte c'est pas des travaux sur tracas ou mais bon voilà avant de partir en vacances je voulais j'en retrouvais un un petit routeur pour pouvoir voir la 4g vous faire des vidéos voilà j'ai trouvé ce petit appareil plutôt sympa surtout pour remplacer l'eau de câble ah ben oui l'autre il a rendu l'âme donc voilà et puis qu'on puisse passer aussi quand même des soirées sympa c'est ça internet disons quand on est habitué à avoir internet en permanence c'est un peu pénible de pas l'avoir quoi parce que que ce soit nous que ce soit les gamins sont généralement sur internet le soir donc après on pouvait regarder la télé enfin admirer juste l'écran de télé mais sans pouvoir la regarde c'est ça ainsi ou seulement les chaînes normales avec l'antenne d'odeurs voilà et là ça capte nickel et pas de coupure rien c'est le top quoi voilà bon ben on va vous dire une prochaine vidéo je pense que la prochaine fois on reparlera des travaux peut-être peut-être pas tu vois suivant le temps que j'ai de deux livres pour faire les travaux parce que c'est un peu compliqué j'en ai j'en ai en retard et j'en ai beaucoup en retard voilà bon allez on vous dit salut à tous à une prochaine vidéo on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager nos vidéos salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo ous-titrage ST' 501